We have to come back. Vous connaissez sans doute déjà mais que je vous représente pour ceux qui ne connaîtraient pas donc à ma droite Julien Cohen alors à chaque fois je vais essayer d'être bref ils ont tous les trois une carrière quand même assez assez conséquent ils ont fait beaucoup de choses donc Julien est à la fois restaurateur il a lancé de nombreux restaurants comme Pizza Chic, Grazie, L'Altro, Quindici mais ce soir je pense qu'on parlera principalement de son nouveau projet qui s'appelle la ferme de l'envol et qui consiste à venir transformer les schémas de production agricole d'une manière beaucoup plus vertueuse à la fois pour travailler des circuits de proximité ou des circuits courts concernant ce domaine assez décrié pour certains de ses aspects et essentiels à la production agricole et alimentaire Delphine Plisson, Delphine pareil double existence donc puisque vous la connaissez sans doute aujourd'hui pour la maison Plisson dont on parle beaucoup depuis son ouverture en 2015 elle vient d'ouvrir un nouvel établissement en place du marché Saint-Honoré qui fait fureur dans le centre de Paris mais elle a quand même avant ça passé 20 ans je crois dans le milieu plutôt de la mode un milieu comme vous le savez tous assez polluant et qui lui a donné envie d'en partir très vite pour du coup aller développer ce réseau de distribution à dimension humaine où elle est à l'origine du sourcing de tous ces produits avec une attention très particulière qu'elle porte à tout ce qui se trouve dans la maison Plisson que ce soit dans les restaurants ou dans la partie plus concernant l'épicerie de ces maisons et enfin Bertrand Grébeau qui est le créateur de Septim donc le restaurant que vous connaissez sans doute tous qui fait partie des 50 meilleurs restaurants du monde pour ceux qui ne connaîtraient pas les 50 best restaurants of the world un classement très apprécié en dehors de la France partout dans le monde sauf en France où il a quelques critiques un peu récalcitrantes peut-être un peu jalouse il me semble mais en tout cas très suivi dans le monde entier il a également eu le award du restaurant le plus sustainable du top 50 des meilleurs restaurants du monde donc rien que pour ça j'ai envie de dire bravo et il est en train de développer avec ses partenaires tout un écosystème assez incroyable qui va de ce que j'appelle son bar à tapas de luxe le Clamato à sa cave à vin on va pas dire vertueux mais au moins biologique la cave et très récemment donc un hôtel dans le Perche qui s'appelle De Lille si je ne me... voilà à chaque fois je me trompe excusez-moi d'une île merci de me reprendre et qui ouvrira je crois officiellement au moins fin mars pour l'instant c'était une sorte de pré-op début mars ouais voilà dans le Perche à côté de Ramaval c'est pas ça ? Remala enfin bon bref le Perche pas si grand vous risquez de trouver vous inquiétez pas voilà alors ce qui est très intéressant avec vous trois c'est que tous vous avez eu quand même une espèce de déclic en fin de compte c'est à dire que quand vous avez créé vos restaurants, vos magasins, vos projets peut-être un peu plus de production vous avez eu une sensibilité au monde qui s'est avérée assez forte à tel point qu'elle a acté vos outils de travail, vos restaurants enfin c'est devenu presque une philosophie de vie pour vous avant que ça devienne un sujet dont on parle partout est-ce que vous pouvez nous rappeler comment ça vous est arrivé cette prise de conscience en commençant peut-être avec Delphine ? assez naturellement en l'occurrence parce que moi je suis née en 71 en banlieue parisienne donc j'ai l'honneur et le privilège d'avoir grandi en pleine révolution de l'industrie agroalimentaire j'ai donc passé les 25 premières années de ma vie dans une famille qui trouvait formidable d'avoir accès au supermarché, au congelé, au surgelé etc et en m'émancipant, en partant vivre en l'occurrence aux Etats-Unis à la fin de mes études j'ai pris conscience qu'il y avait donc d'autres possibilités, d'autres façons d'envisager l'impact que l'alimentation a sur notre santé et quand je suis rentrée en France, il m'a semblé important d'aligner la façon de m'alimenter avec ma santé à l'époque c'était au début des années 90, le bio était tout jeune en France je prenais le métro pour aller à Montreuil au Nouveau-Robinson qui était à peu près le seul endroit où j'arrivais à trouver des produits qui me semblaient intéressants et puis au fil des années j'ai toujours été assez en veille d'une conscience j'ai jamais mis les pieds dans un supermarché une fois adulte malgré des moyens financiers qui n'étaient pas nécessairement extrêmement importants mais j'ai pris la décision assez radicale de privilégier l'humain et de faire en sorte de toujours savoir qui était derrière le produit qui avait cet impact aussi important, central, vital dans ma vie donc après effectivement une vingtaine d'années dans une vie professionnelle dans la mode à force de rabâcher auprès de tout le monde que ça serait quand même génial qu'il y ait un lieu dans Paris qui soit effectivement, réellement, concrètement axé autour de l'humain, du bon sens, de la proximité, du service j'ai fini par ouvrir la Maison Plisson de façon à pouvoir concrètement proposer les produits, les vins, les viandes de 600, 650 producteurs, éleveurs, vignerons français à 90% Merci Delphine pour cette introduction Bertrand, si tu veux bien nous expliquer comment tu as toujours eu cette sensibilité d'ailleurs parce qu'en fin de compte, dès que tu as ouvert le Septine, tu l'avais tu dis que tu fais 75% de cuisine végétale Oui mais je ne l'ai pas eu toujours, je ne l'ai pas eu dès le début de ma formation de cuisinier puisque j'ai démarré dans des maisons hyper classiques où l'engagement n'est pas vraiment au centre des préoccupations et puis j'ai eu la chance de tomber chez Alain Passart à l'Arpège vers la fin de mon cursus d'apprentissage Alain Passart, je le rappelle, qui fait un peu office de précurseur en la matière dans le milieu des... Oui, il est un des premiers à avoir été en autonomie avec un potager surtout dans un restaurant urbain, l'Arpège, qui est quand même au centre de Paris et rapidement il a été en autonomie avec ses différents jardins donc une fois que j'ai goûté à ça, à cet engagement-là puisqu'il était vraiment sans concession, j'ai eu du mal à faire marche arrière la seule chose c'est qu'une fois que j'ai ouvert et que j'ai été chez moi avec mes collaborateurs, on a essayé d'aller plus loin dans le sens, pas d'un point de vue de la cuisine mais d'un point de vue de l'humain en général donc c'est passé par d'une part les produits et puis après le traitement du personnel et puis plein d'engagements dont on parle jamais aux clients donc la prise de conscience d'un point de vue cuisine pure a été à l'Arpège et ensuite chez Septim, on l'a étendue à tout le reste D'ailleurs chez Septim, tu dis très vite derrière chaque produit, j'ai besoin de mettre un visage Oui, alors c'est une espèce de traçabilité à l'extrême où on essaie de mettre un visage derrière 95% des produits qu'on travaille mais c'est pas seulement une histoire de produits c'est quelque chose qu'on a étendu à la façon de penser globale des restaurants Ça on y reviendra parce que je pense que pour les trois il y a une partie qui concerne, j'allais dire une partie presque pédagogique ou qui est liée à une certaine forme d'éducation à la fois de vos clients ou vis-à-vis de vos producteurs qui me semble assez essentiel puisque ce qui est important aussi avec Bertrand, Delphine ou Julien c'est qu'on est en présence de gens qui ont décidé de faire des choses c'est ça qui m'intéresse aussi, de prendre le problème à bras le corps pour essayer de trouver des solutions parce qu'aujourd'hui ça doit passer vraiment par une responsabilisation individuelle et il faut arrêter de s'en remettre à des instances gouvernementales ou à je ne sais qui Aujourd'hui on va régler les problèmes par nous-mêmes mais là on a trois exemples assez criants d'efficacité et qui nous montrent que ça fonctionne Julien si tu veux bien nous parler de comment tu passes du concept de restaurant peut-être à quelque chose de plus engagé on va dire en termes de production Moi je passe assez rapidement dès le début finalement mon choix quand je décide de faire de la restauration mon choix pour la restauration italienne c'est déjà le choix d'aller sur une cuisine alors qui est peut-être moins pointue que la cuisine française mais qui à mon sens est une cuisine qui a ses racines dans le produit donc dans l'humain dans le terroir donc c'était déjà dès le début un vrai choix et puis après 15 années puisque j'ai ouvert mon premier restaurant en 2000 les cailloux sur la butokai petit coup de pub après 15 ans dans ce milieu je me suis dit voilà c'est bien ce que tu as fait mais comment est-ce que tu peux aller plus loin c'était il y a 5 ans et j'avais rencontré j'ai commencé à faire le tri j'ai commencé à mettre en place le tri dans les restaurants ce qui est un truc qui est assez peu répandu ça coûte très cher mais qui est un truc à mon sens absolument indispensable et puis quand on a fait ce tri on a commencé à avoir du biogaz et du compost qui sortaient de nos déchets alimentaires et je me suis dit comment est-ce que je peux aller plus loin qu'est-ce que je peux faire avec mes restaurants pour essayer d'aller plus loin et j'ai pensé à une espèce de cercle vertueux en me disant si demain je pouvais produire mes légumes les mettre dans les restaurants avec les déchets faire du compost ramener les composts dans le champ il y avait un espèce de cercle vertueux et puis il y avait ce que disait Bertrand tout à l'heure beaucoup d'autres choses dont on parle peu mais les produits donc des produits bio plein de choses des produits d'entretien des milliers de choses qu'on fait le recycler les huiles de cuisson plein de choses qui sont dans la restauration et donc j'avais rencontré un type qui s'appelle Max de Rosseland qui est le mec qui a monté Ferme d'Avenir en 2013 si je ne dis pas de bêtises il m'avait dit un jour dans une conférence il m'avait dit si ça t'intéresse moi je connais des agriculteurs donc viens me voir je suis allé le voir et je lui dis Max je cherche deux ou trois agriculteurs qui seraient capables en Ile-de-France de nous faire des légumes pour les restos et il me dit écoute si tu veux mais j'ai une autre proposition à faire on est sur un projet un peu fou est-ce que tu veux monter avec nous dans l'aventure et c'était il y a deux ans et demi maintenant et ça s'est transformé en cette fameuse Ferme de l'Envol donc l'idée c'était non plus de faire trois endroits juste pour nous c'était de repenser la production agricole pour les années à venir de repenser le modèle agricole c'est un petit peu un petit peu prétentieux mais finalement c'est vraiment ça l'idée c'est de revoir le modèle agricole de sortir du conventionnel et de revenir sur ce que je vous expliquerai plus tard mais sur un modèle de ferme à grande échelle et non pas à petite échelle parce qu'il y a eu beaucoup d'expériences à petite échelle dont le bec est loin que tout le monde connaît mais à grande échelle sur 75 hectares en Ile-de-France à côté à Bretigny-sur-Orge et de faire donc à grande échelle une agriculture en agroécologie inspirée de la permaculture c'est pas la permaculture parce que la permaculture c'est compliqué à faire sur une aussi grande surface et à partir du moment où il y a du business il n'y a pas la permaculture en tout cas c'est de l'agroécologie inspirée de la permaculture moi j'en dirais plus de toute façon on va revenir là-dessus un petit peu plus tard vous l'avez compris il y a donc une complémentarité entre nos trois intervenants ce soir et aussi quelque chose qui me semble très important essentiel même c'est qu'on est dans des activations à visage humain et que tous les trois ils développent des projets à dimension humaine qui me semble être la première des réponses à cette globalisation cette sur-industrialisation qui semble poser tant de problèmes aujourd'hui elle a d'ailleurs induit une sorte d'ultra-régionalisation qu'on va retrouver personne ne s'y attendait à ça mais elle est aujourd'hui extrêmement développée on la retrouve très bien exprimée à la maison Plisson par exemple je voudrais savoir puisque ce soit le milieu de l'agroalimentaire de la gastronomie de la restauration ça touche aujourd'hui par rapport à ces problématiques de Save the Planet énormément de domaines que ce soit le transport l'éducation la culture l'élevage la distribution c'est presque un des domaines qui est le plus concerné par les problématiques du futur de comment préserver une planète assez vivable qu'est-ce qui vous semble vous les problématiques les plus importantes auxquelles on doit faire face aujourd'hui puisqu'il y a vraiment une situation d'urgence il faut bien que les gens comprennent ça aujourd'hui on n'est plus dans un fantasme hollywoodien c'est vraiment un truc il n'y a pas de deux mains c'est aujourd'hui qu'il faut prendre les choses en main donc qu'est-ce qui vous semble encore plus urgent que le reste et comment vous vous activez par rapport à ça bon vaste question on va essayer de je vais essayer à travers le spectre restaurant d'y répondre mais on a on a le métier de restaurateur et de cuisinier notamment c'est un métier qui est fait par des ouvriers depuis très longtemps c'est pas un métier de gens ultra éduqués donc ils ont appris à travailler comme on leur a appris donc de façon hyper empirique ils commandent des produits ils font une carte ils font un menu il n'y a pas de prise de conscience de tout ce que représente de produire un produit et de faire un menu et tout ce que ça implique comme aujourd'hui on a la chance nous plus jeunes de la jeune génération de cuisiniers d'avoir eu accès à d'autres informations et donc de pouvoir être un peu plus conscient de tout ce qu'il y a donc l'urgence c'est juste de travailler un peu plus avec sa tête c'est pas idiot mais chaque chose qu'on met dans une assiette ça a un parcours avant d'arriver dans l'assiette et c'est juste de ce parcours dont il faut être conscient donc ça englobe tout le mode de transport le mode d'élevage la technique de pêche le type d'agriculture enfin absolument tout et même j'irai plus loin pour qu'ils se retrouvent dans cette assiette il y a des gens qui l'ont transformé donc ces gens là est-ce qu'on les a mal traités est-ce qu'on les a bien traités est-ce qu'ils sont payés correctement est-ce qu'ils travaillent un nombre d'heures décente etc toi tu vas chercher jusqu'à ce type d'informations quand tu travailles avec des gens ou quand tu sors des produits l'idée c'est d'avoir une lisibilité absolue sur ce qu'il y a dans l'assiette donc de comprendre à tous les niveaux pourquoi elle est là et ce qu'il y a dedans et ce que ça implique on peut pas répondre à tout on peut pas être parfait sur tous les points mais déjà si on se pose la question et si on prend conscience de tout le chemin parcouru avant que ça arrive dans cette assiette à ces ingrédients et à tous les moyens qui ont permis de créer ces plats on peut régler quelques problèmes voilà donc juste l'urgence pour moi dans ce métier de restaurateur c'est de se poser des questions et ça paraît évident et en même temps la restauration de masse les brasseries les restaurations collectives se posent très peu de questions aujourd'hui parce qu'il faut rappeler que tout ce qui concerne l'alimentation repose sur ce paradoxe presque que c'est à la fois une nécessité pour notre humanité on va dire et ça peut être aussi un plaisir donc il y a cette espèce du binôme un petit peu unique en son genre puisque c'est le seul domaine en fait qui le véhicule mais justement je pense que c'est sa force c'est à dire que on peut arriver à convaincre les gens sans être moralisateur justement je pense que ce qui est très important c'est de ne pas rentrer dans une espèce de moralisation et de leçon permanente des gens qui mangent mais c'est justement parce que c'est du plaisir qu'on va pouvoir arriver à convaincre les gens je pense c'est le but de ces discussions d'ailleurs c'est justement d'essayer de les mettre sur une tonalité de plaisir et d'enthousiasme plutôt que de peur et de Delphine si tu veux bien nous parler oui j'ai ajouté la dimension de plaisir la dimension de bon sens on s'est rendu compte à la maison Plissons par exemple que les enfants via leurs parents ont tendance à nous demander des tomates en hiver parce qu'ils aiment les tomates les enfants et la première année le primeur était un peu sous anxiolytique parce que toute la journée il expliquait pourquoi on n'avait pas de tomates en hiver et puis on a fini par se dire bon donc il y a un sujet pourquoi est-ce que les gens demandent des tomates en hiver alors on a essayé d'expliquer et puis maintenant on s'est rendu compte qu'il fallait parler aux enfants c'est les mamans et les papas qui font les courses mais ils font les courses aussi et beaucoup pour faire plaisir aux enfants parce qu'ils pensent faire plaisir aux enfants donc on a organisé un truc très local mais on fait la fête de la tomate mais en juin on invite les enfants des écoles on fait une journée autour de la tomate avec des producteurs de tomates et ce jour-là sans être chiant parce que je pense que comme tous les enfants dès que c'est un peu chiant comme tout le monde d'ailleurs c'est moins ça marche moins on fait vraiment la fête de la tomate parce qu'on part du principe que si les enfants trouvent ça super que les tomates arrivent en juin dans le meilleur des cas du coup les parents vont trouver ça super aussi et puis petit à petit l'évolution des choses au bout de 5 ans de Maison Plisson on se rend compte que c'est très rare maintenant les gens qui nous demandent des tomates en hiver pas seulement parce qu'on fait la fête de la tomate mais aussi parce que les mentalités ont évolué que l'information a circulé et que petit à petit on se rend compte que le bon sens ça a fait ses preuves et que à partir du moment on s'éloigne le plus possible j'ai beaucoup entendu au début c'était mais vous faites très mal votre boulot parce que même chez Naturalia il y a des tomates en hiver ok pas de problème mais nous on fait pas de tomates parce que c'est pas la saison de la tomate alors parfois on explique que vous n'avez pas besoin de bêta carotène en hiver et que du coup mais en fait il n'y a juste pas de tomates en hiver c'est comme ça non techniquement parlant en fait l'éducation et le bon sens et la dimension plaisir faire un pique-nique avec les mômes de l'école d'à côté et qui est un ou deux producteurs de tomates qui viennent expliquer pourquoi elles arrivent maintenant et pourquoi c'est important pour la santé de manger des tomates en été et pas en hiver au bout du compte ça crée un cercle un peu vertueux qui fait qu'on reste dans le plaisir on reste dans le bon sens et jusqu'à preuve du contraire ça répond à 95% de la problématique je ne pense pas que qui que ce soit ait fondamentalement eu envie de manger un plat hautement transformé avant que l'industrie agroalimentaire nous suggère l'idée que c'était vachement pratique vachement pas cher ce qu'il faut j'ai regardé avant de venir chez Erta il y a des jambons à 65 euros le kilo ce qui est démoniaque mais c'est vendu en plaques de deux etc donc si vous avez un minimum de bon sens et que vous regardez effectivement les prix la composition des produits les saisons chose simple ça ne demande pas des heures ou une intelligence hors du commun c'est strictement du bon sens manger des trucs de saison qui ne font pas de pub à la télé c'est déjà 90% de succès garanti donc après le reste c'est le plaisir l'envie de partager éviter les écueils qui laissent entendre même si je prends beaucoup de plaisir à aller manger chez mes camarades que faire à manger le soir à ses enfants c'est trop long c'est trop cher c'est trop compliqué il vaut mieux prendre un truc déjà fait etc n'importe quelle mère de famille j'ai 5 enfants à la maison faire une purée un gratin une soupe ça prend 10 minutes je ne sais pas ce que vous faites de votre temps quand vous rentrez du bureau mais je trouve ça tellement fondamental d'admettre l'idée qu'on peut faire une soupe à ses mômes avec une céréale ou de la viande c'est un peu le thème sans perdre de temps et en étant déjà dans un truc fondamental c'est-à-dire qu'on est déjà en train de donner de l'amour en fait autour de nous c'est-à-dire qu'on donne de l'amour au producteur qui a fait le produit aux gens qui ont respecté les producteurs en les vendant à notre famille en leur accordant un peu de temps et d'attention et je ne crois pas foncièrement fondamentalement que ce soit ni une perte de temps ni un gaspill d'argent et je suis certaine d'expérience que non ça ne coûte pas plus cher de faire à manger à la maison ça ne coûte pas plus cher que de manger de la merde rien n'est moins bien que de manger de la merde donc c'est assez facile à résumer c'est là en fait Delphine parle aussi principalement de cette problématique de la saisonnalité on en parle beaucoup effectivement mais c'est vrai que là tu mentionnes un truc hyper important qui est le faire savoir on va dire et que là c'est encore un peu défectueux puisque je pense que la saisonnalité les gens pour eux ça reste un mot et qu'il faudrait commencer déjà par les informer de ce à quoi ça correspond en vrai ça se rappelait de ton rôle d'ailleurs Julien avec la ferme de l'envol donc si tu peux justement nous parler de ton urgence à toi alors j'ai en parlé mais je vais d'abord au point de ce que tu viens de dire tu dis d'informer les gens je pense qu'il est urgent d'arrêter d'attendre qu'on soit informé et il est urgent de s'informer parce que justement il faut qu'on sorte de cette espèce de transfusion et qu'on prenne conscience que c'est nous les acteurs aujourd'hui je pense qu'il est important de comprendre qu'on est les acteurs de notre futur on a un rôle envers nos enfants il faut qu'on soit je ne veux surtout pas donner de leçons à personne mais je pense qu'on peut tous à notre niveau en s'engageant à un tout petit niveau on peut transmettre des choses on peut se renseigner il y a aujourd'hui internet qui est quand même un champ d'exploitation fantastique il y a plein 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 de choses en prenant un tout petit peu de temps on peut vraiment aller à la pêche aux infos et c'est assez facile il y a encore une fois des milliers de possibilités pour trouver des solutions donc voilà ça c'est important je pense que vraiment c'est quelque chose que je vois dans mon combat quotidien c'est de transmettre ce message de prendre les choses en main parce qu'on ne peut pas attendre c'est pas une critique c'est juste on ne peut pas attendre des services publics on ne peut pas attendre de l'Etat qui fasse les choses à notre place aujourd'hui c'est nous qui vont prendre les choses en main parce qu'il y a clairement une urgence je pense qu'il y a peu de gens dans cette salle qui pourront dire le contraire une urgence vraiment à changer les choses donc il faut chacun à notre niveau se faire le porte-parole de ce changement qui est en marche de toute façon il est en marche moi je vous dis je suis pas mal dans les milieux en dehors de la restauration dans les milieux associatifs sur ces sujets il y a un gros 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 mouvement on pense qu'on est en train d'assister vraiment à un éveil collectif porteur d'espoir parce que je pense que sans cet éveil on serait plutôt mal barré on peut l'accélérer nous-mêmes chacun de notre côté et c'est ce qu'on essaie de faire donc justement je rebondis sur la ferme de l'envol en gros je vous fais le pitch cette ferme elle fait 75 hectares elle est possible grâce à la ferme d'avenir et aussi grâce à la commune de coeur d'Estonne donc comme quoi les politiques aussi savent se mobiliser pour situer c'est à 50 km de Paris c'est à 20 km de Paris c'est au sud quand vous descendez quand vous prenez la 6 c'est la 3ème sortie sur la 6 donc c'est au sud ouest légèrement à l'ouest on est donc en Essonne et juste pour préciser aussi quelque chose pourquoi c'est important c'est parce qu'il y a un problème de transportabilité aujourd'hui par rapport aux aliments qui fait qu'effectivement arriver à produire à proximité ça permet déjà de réduire une partie du problème absolument une partie importante du problème on essaye alors là je pense que Bertrand et Delphine seront d'accord on essaie au maximum de travailler sur des circuits courts ce qu'on appelle les circuits courts c'est évidemment pas possible pour tous les produits même si on essaie de le faire au maximum donc c'est important cette ferme justement elle a pour but de nourrir la région parisienne Paris et la région parisienne il y a un projet à beaucoup plus grande échelle qu'on est en train de développer parallèlement mais cette première ferme c'est une ferme qui fera 75 hectares dans laquelle il y aura évidemment du maraîchage sur une quinzaine d'hectares dans le maraîchage il y aura forcément si on fait de l'agroécologie comme idéologie la permaculture il y aura de la rotation de sol donc on n'aura pas la totalité des 3 hectares qui seront en culture mais il y aura une partie qui sera en repos puisque les terres ont besoin de se reposer tous les 3-4 ans donc il y a ce qu'on appelle de la rotation il y aura aussi du blé avec un atelier de transformation dans lequel on fera du pain, des farines et donc de la vente de pain on aura aussi des animaux pour faire des produits laitiers du lait et pour faire également se servir des excréments des animaux pour faire des engrais il y aura des poules pondeuses il y aura des vaches il y aura des brebis donc en plus de ce réseau de proximité vous ne saurez pas ce qu'en circuit autonome d'une autonomie l'idée c'est de refaire cette ferme à l'ancienne cette ferme dans laquelle il n'y avait un petit peu pas que ou des vaches ou du blé etc c'est de faire une polyculture on va dire donc vraiment de différentes choses il y aura également des abeilles donc on va faire du miel il y aura on va travailler avec pas mal d'ingénieurs dont tout ce qui concerne l'agroforesterie donc toute une réflexion sur l'écosystème entre les arbres les plantes les animaux etc donc toute une réflexion autour de ça toute la ferme sera faite autour d'un fort impact écologique donc toute la partie construction puisqu'on part sur un terrain qui est absolument nu aujourd'hui la construction sera faite à 100% en éco-construction on aura toute une réflexion évidemment sur l'énergie donc éolien solaire est-ce qu'il y a des équivalents qui existent déjà en France sur ce type de projet ? il n'y a pas d'équivalent à cette échelle il y a des équivalents sur des petits endroits mais il n'y a pas d'équivalent à cette échelle ça vous inspire tous les deux l'ambition de ce projet parce que je trouve ça assez spectaculaire quand même si vous pouvez nous en dire un mot peut-être c'est forcément inspirant oui évidemment dans le contexte de nos métiers respectifs et complémentaires évidemment nous on travaille on essaye de travailler effectivement le plus possible on travaille avec un maraîcher qui est à Montesson donc à 8 km de la porte-maillot et qui nous apporte ses légumes tous les jours en direct on essaye autant que faire se peut évidemment de limiter le transport on n'a pas de produits qui prennent l'avion en dehors via des maisons le thé, le café, les épices le chocolat parce que ça ne pousse pas encore en Bretagne mais ça viendra mais en dehors de ça c'est un choix assez évident mais je reviens au bon sens dont je parlais tout à l'heure a priori quand on peut et on trouve le plus près possible dans les meilleures conditions évidemment de culture d'élevage ça le démange non non ce que je trouve intéressant dans la ferme de l'envol c'est le principe de plusieurs cultures c'est la monoculture qui a tué l'agriculture c'est à dire que après guerre l'essor de la culture intensive a fait qu'on a tout transformé en monoculture la monoculture qui était contre naturelle en fait d'une certaine manière c'est absolument contre naturel et en fait c'est une nécessité absolue de revenir à de la polyculture pour que la culture de tous ces végétaux qui vivent ensemble et qui ont besoin des uns des autres pour exister et se protéger voilà c'est indispensable c'est pour ça que ce projet il est génial c'est parce qu'il met en avant enfin il essaie de prouver qu'il y a un modèle de d'agroécologie de polyculture qui doit être ensuite dupliquée et voilà c'est ça qui est génial parce que c'est la monoculture qui a tué l'agriculture et comment vous expliquez qu'on en soit qu'on en soit arrivé là et comment on peut en sortir rapidement en fait voilà parce que c'est vrai que comme vient de le dire Julien par exemple c'est un projet qui va prendre quand même quelques années à voir le jour avec les meilleures intentions du monde donc comment on pourrait faire office par exemple ici ou avec des gens comme vous qui sont quand même qui êtes très très bien introduit et déjà un peu reconnu avec pas mal de gens qui vous suivent qu'on pourrait faire office d'accélérateur un petit peu de particules alors sans faire mal et sans bâcler pour autant c'est une bonne question il y a un souci quand même il y a un vrai problème c'est que tout le monde est d'accord pour la parité tout le monde est d'accord pour arrêter de polluer tout le monde est d'accord pour tout mais il y a les choses avancent très lentement voilà donc je ne sais pas moi si je peux me permettre une suggestion c'est ce que disait Julien tout à l'heure par rapport à la capacité des gens de s'informer plutôt que d'être informé on est dans un truc aujourd'hui où tout le monde attend que les autres le fassent que le gouvernement légifère ou que machin fasse ce truc etc donc en fait il faudrait peut-être renouer avec une espèce d'esprit d'entreprise individuelle ou collective à petite échelle pour redonner un peu je pense que c'est pour ça qu'on est là absolument merci d'ailleurs d'être là et c'est grâce à ce genre d'initiative que je pense parce que finalement ça va se répandre après nous ce qu'on peut faire je pense que ce qui marche le mieux déjà c'est l'éducation parce qu'au plus tard ça sera nos enfants il semblerait que les enfants comme le disait Delphine tout à l'heure moi j'ai une fille de 2 ans quand elle approche la poubelle elle fait la différence entre le bac emballage et le bac hors d'hier ménagère donc c'est déjà ça a priori si ça n'a pas explosé jusqu'à ce qu'elle soit adulte ça devrait aller il y a l'éducation donc nos enfants il y a aussi je pense je parle pour ma partie mais introduire dans les formations dans l'école hôtelière beaucoup plus de enfin introduire vraiment la prise de conscience écologique et responsable dans l'école hôtelière dans les questions de responsabilité tout simplement par rapport à la planète et ensuite il faut juste bouger son cul il y a un moment il n'y a rien à faire donc moi j'essaye de mon côté de former que tous les gens qui passent chez moi en cuisine ou en salle ensuite lorsqu'ils vont aller travailler ailleurs continuer ses pratiques sans être mon réalisateur on transmet le message gentiment à nos clients voilà ensuite il y a ce truc d'éducation mais c'est juste il y a une prise de conscience qui est nécessaire c'est toujours très énervant le paradoxe entre le fait que tout le monde est d'accord mais que les choses avancent si lentement surtout sur des problématiques qui semblent aujourd'hui encore une fois essentielles Delphine je suis évidemment d'accord avec ce que dit Bertrand mais au quotidien comme nous on distribue des produits alimentaires on se rend quand même compte je sais que l'époque est morose mais il y a quand même plein de choses très positives on voit quand même les mentalités évoluer on voit les enfants bouger venir faire les courses avoir envie de choses de saison on voit que les parents font plus attention ont envie de recuisiner d'apprendre de faire la prise de conscience elle est là après au quotidien alors c'est vrai comme nous on est dans un lieu où on distribue on vend de l'alimentation les gens posent beaucoup de questions on se rend compte et de plus en plus s'informent et puis prennent des décisions personnelles font des choix alors ok on est à Paris on est en 2019 c'est la maison Plisson on touche une catégorie de personnes mais il y a plein de projets hyper vertueux qui sont en train de se développer qui se développent tous les jours ce qui compte c'est que les choses avancent on peut pas effectivement se plaindre à longueur d'année que le gouvernement fait rien les institutions font rien c'est mou c'est lent c'est pas grave on est là on a juste à se bouger le boule tous au quotidien pour prendre des décisions faire des choix les imposer à ses proches à ses amis à ses enfants aux copains de ses enfants et si on arrive à créer des écosystèmes un peu vertueux autour de nous c'est toujours ça de pris ne rien faire c'est toujours plus facile commenter c'est facile faire c'est un petit peu plus contraignant mais c'est tellement plus valorisant donc au bout du compte toutes les énergies positives sont bonnes à prendre et même si on avance un pas à la fois l'essentiel c'est qu'on avance Julien c'est parfait c'est parfait alors on a parlé donc d'agriculture pour l'instant mais c'est un peu tripartite j'ai envie de dire il y a l'agriculture l'élevage et on va dire la pêche on peut parler peut-être rapidement de ces deux derniers domaines que sont l'élevage et la pêche où c'est pas forcément super reluisant non plus et j'aimerais bien qu'on avance ce sujet parce que l'élevage par exemple il y a des problèmes qui sont liés à la pollution au gaz à effet de serre mais il y a aussi les conditions de l'élevage des animaux alors je sais que la conscience animale ça fait encore sourire certaines personnes moi ça me fait pas rire du tout je trouve ça très bien d'en avoir une et je trouve que la manière dont certains élevages sont gérés aujourd'hui est proprement scandaleuse et que les mecs qui détiennent ce genre de trucs devraient finir en tôle donc j'aimerais bien que vous vous en parliez un petit peu et que on se fasse un peu la chambre d'écho de ce type d'élevage pour les condamner que des lois soient votées pour que tous ces mecs finissent là où ils devraient être c'est à dire en prison la première chose à faire j'ai envie de te dire c'est de chacun à notre niveau et là on revient attends excuse moi d'abord est-ce qu'on peut dire aux gens peut-être ils savent pas tu sais tu m'as parlé du film à Cospiracy sur les ou raconter juste je pense qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui savent pas dans quelles conditions on enlève les animaux dans la plupart de ces élevages je sais pas ou renseignez-vous on va dire ça c'est peut-être un peu trop gore là pour certains mais renseignez-vous vous verrez ça vous peut-être je suis pas je suis pas un grand spécialiste mais il y a un reportage sur Netflix qui s'appelle Cospiracy et qui est totalement flippant quand vous aurez vu ça bon week-end ça fait vraiment flipper non ce que je disais c'est que ce qu'on peut faire après c'est un vaste sujet et il y a une chose qu'on peut faire certainement et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure c'est que si chacun de nous on va déjà quand on va acheter de la viande quand on va acheter des légumes quand on va acheter du poisson si on sait où on achète notre viande à qui on l'achète et qui est derrière je reviens à ce que disait Bertrand même quand vous allez chez votre boucher quand vous allez en supermarché quand vous allez chez votre boucher vous allez chez votre boucher où vous savez qu'il y a toute une traçabilité de la viande il y a un respect des producteurs il y a un respect des animaux déjà vous faites déjà un acte parce que si tout le monde se mettait alors après il y a un problème de prix on en est bien conscient mais si tout le monde commençait par acheter de la viande au bon endroit aux bonnes personnes aujourd'hui on sait pertinemment qu'avec tout ce qui se passe la grande distribution est dramatiquement dans la merde et tant mieux j'espère qu'il n'y a pas de grande distribution ici ils sont avec nous autour de la table je ne l'ai pas dit ils sont avec nous autour de la table de la ferme de l'Orbe parce que justement on a voulu les apporter avec nous autour de la table et ils sont là il y a le groupe Casino qui est avec nous il y avait un marché au début puis ils sont partis mais il y a un casino aujourd'hui mais la grande distribution elle commence à paniquer parce que justement parce que les gens prennent conscience qui sont acteurs donc si on va choisir notre viande choisir notre poisson et pas faire n'importe quoi déjà c'est une vraie manière de faire changer les choses parce qu'après quand tu dis qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ces multinationales finalement à part faire des choses en masse et c'est compliqué de réunir le monde c'est difficile donc en fait la masse c'est ça enfin à mon sens la masse c'est un ensemble de personnes c'est l'effet papillon chacun fait à son niveau son petit boulot et tous ensemble on devient beaucoup plus fort que les grands voilà c'est un peu idéologique mais c'est vraiment un truc qui existe ça on peut ajouter le problème aussi pour une partie du monde en tout cas qui est l'inverse pour l'autre partie mais un problème assez considérable de suralimentation aussi moi j'ai fait un jeûne par exemple il n'y a pas longtemps de 8 jours je n'ai pas mangé pendant 8 jours ça n'a pas posé de problème à la fin du jeûne je me suis dit mais en fait si je ne ressens pas la faim pendant 8 jours c'est qu'on doit quand même trop manger quelque part je dois avoir un peu des réserves en sur masse donc il faut aussi peut-être gérer ce problème de suralimentation déjà par équilibre vis-à-vis du reste du monde c'est ce que j'allais dire en fait le principe c'est l'équilibre donc c'est la biodiversité on est omnivore le principe même c'est l'équilibre c'est-à-dire qu'effectivement bien manger il y a un postulat de base bien manger ça coûte plus cher mais ça c'est le postulat de base parce qu'en fait quand on regarde mal manger coûte beaucoup plus cher c'est-à-dire que manger des produits industriels en fait ça coûte vraiment très cher trop cher parce que non seulement en vrai c'est cher si vous regardez les produits kilos malgré toutes les astuces marketing sont mises en place en plus ça a un impact négatif sur votre santé et en plus vous bousillez la planète et la santé des producteurs en passant leur santé mentale dans le meilleur des cas donc en fait l'effort entre guillemets que ça demande il est symbolique c'est-à-dire qu'avant la grande distribution on oublie enfin il y a un chiffre qu'on n'a pas donné très bon chiffre il y a 45 ans 50 ans maximum il n'y avait pas de supermarché en France on ne parle pas de l'an 2 donc avant les supermarchés on se nourrissait a priori 3 fois par jour environ pareil et plus localement et avec un peu d'intelligence on cuisinait le week-end pour prendre de l'avance pour avoir des trucs prêts pour la semaine enfin je crois qu'il y avait une vie avant les supermarchés j'ai des témoins même encore vivants de gens qui ont vécu avant les supermarchés donc en fait le sujet est assez simple on nous a pendant 45 ans on nous a expliqué qu'il fallait avoir un frigo super plein en dépensant un minimum d'argent or vous vous le savez parce que vous êtes là donc déjà vous vous intéressez au sujet vous avez accès aux informations et vous le vivez au quotidien et vous avez accès aux produits de qualité au quotidien mais dans la vraie vie nous on l'observe au quotidien des gens qui arrivent à la maison puissante en disant ouais mais c'est cher bien manger c'est cher les fruits et légumes de proximité c'est cher la viande c'est cher le fromage c'est hyper cher bon ok ok d'accord la plupart du temps soit c'est des gens qui fument des clubs toute la journée à 7 balles le paquet et encore je crois que ça a augmenté soit c'est des gens qui savent les fameux moi il y a une chanson d'Anne Sylvestre que j'adore qui s'appelle j'aime les gens qui doutent donc j'aime les gens qui doutent et qui se remettent en question et qui cherchent à se faire du bien à avoir des valeurs et à donner du sens à leur vie et il me semble qu'équilibrer son budget familial domestique au quotidien je vois pas pourquoi ça serait plus compliqué aujourd'hui qu'il y a 50 ans quand il n'y avait pas de supermarché et je pense qu'on peut vivre sans supermarché sans être riche par contre en étant un peu riche de ce qu'on veut faire de sa vie et du respect qu'on veut donner à ceux qui nous permettent de nous nourrir au quotidien en parlant de ça justement vous êtes tous les trois confrontés tous les jours avec des gens enfin avec des gens comme nous qui sont des interlocuteurs privilégiés et dont vous pouvez avoir le ressenti est-ce que vous sentez non seulement une sensibilisation à ces problèmes et est-ce que vous avez l'impression qu'elles se développent d'une manière réelle et pas simplement que c'est une sorte de parce qu'il faut savoir que par exemple tu parlais d'un chip j'ai lu un truc l'autre jour qui parlait du coût qu'avait eu pour les Etats-Unis on saura un tout petit peu du sujet mais ça revient un petit peu à ce que tu voulais dire aux Etats-Unis l'année dernière il y a eu 14 catastrophes naturelles le coût de ces catastrophes naturelles qui sont liées au changement climatique s'élève à peu près entre 90 et 100 milliards de dollars pour le gouvernement américain pour les 94 merci et sera 10 fois plus important dans 10 ans donc en fait c'est un petit peu ce que tu dis alors c'est vrai que dans le quotidien c'est difficile à appliquer à une quotidienté si je puis dire mais très rapidement ces macro conséquences vont impacter en retour notre quotidien d'une manière bien plus dramatique donc c'est contre ça qu'au quotidien il faudra essayer de lutter donc le retour de vos clients ou des personnes qui viennent chez vous je peux te répondre et revenir sur la question d'avant clairement dans nos clients mais je pense qu'on a des clients un peu privilégiés déjà très sensibilisés à tout ça avant d'arriver chez nous donc ils sont déjà acteurs de ce changement où au moins ils se posent des questions et ils sont très conscients et ils sont très réceptifs donc c'est pas du jeu enfin je sais pas à quel point ça s'étend à l'ensemble du territoire et à d'autres milieux et voilà donc c'est sûr qu'à Paris dans le milieu dans les gens qui ont les moyens de venir manger chez nous il y a une prise de conscience et c'est déjà pas mal bah oui c'est énorme ça commence comme ça de toute façon c'est comme la peur vas-y vas-y après je reviendrai sur le il y a un truc qui me semble évident parce que je suis assez obsédée par l'industrie agroalimentaire il y a 15 ans c'était la mode du light tout le monde voulait bouffer du light du beurre light de la crème light des fromages light tout était light et la grande distribution c'était emparé du truc le light était à fond il y a 10 ans c'est le bio donc d'un coup la grande distribution avec 2-3 ans de retard c'est mis au bio avec des oeufs bio sur des kilomètres enfin des trucs assez improbables en termes de production mais tout est bio super bio et depuis un an chez Intermarché si vous n'aimez pas les petits producteurs vous êtes tellement un tocard c'est à dire que maintenant dans toutes les pubs de la grande distribution on aime les petits producteurs ceux qui sont dans les champs donc c'est un signe ça veut dire qu'il y a une prise de conscience il y a une si la grande distribution s'y colle c'est qu'il y a une demande c'est qu'il y a une demande donc oui bien sûr que c'est bien mais en tout cas ça veut dire que ça ne concerne pas que nos clients parisiens sensibilisés c'est à dire qu'il y a un phénomène plus large et pour revenir à l'élevage à la pêche parce que moi j'ai pas une approche une approche très scientifique de est-ce que sur le bien-être animal sur l'élevage c'est pas très scientifique mais un peu plus philosophique et un peu plus une histoire de goût c'est une histoire effectivement on s'est mis à surproduire dix fois trop cent fois trop il y a un gaspillage alimentaire qui est délirant parce qu'en fait c'est lié directement avec le mode de si on mangeait si on avait la conviction comme moi qu'un cochon qui a bien vécu qui a eu beaucoup de place et qui a très bien mangé il sera meilleur parce qu'il est très très content avant de mourir désolé parce qu'à un moment il meurt quand même si on avait cette conviction on en mangerait moins puisque de toute façon il lui faut beaucoup d'espace donc pour nourrir tout le monde il faudra en manger moins juste pour dire que manger de la viande ça fait partie de pour moi de l'équilibre de tout ce qu'on doit manger effectivement on est omnivore c'est juste que on en mange dix fois trop et du coup ça implique des modes de production délirants absurdes débiles qu'il faut punir éventuellement comme tu disais voilà c'est juste pour la viande c'est juste on s'est mis à produire de façon délirante mais un produit qui est des animaux qui sont élevés dans de bonnes conditions ça nécessite de l'espace ça nécessite une matière première pour les nourrir qui est faite correctement et du coup ça implique d'en manger beaucoup moins parce qu'on peut produire beaucoup moins tout ça est lié et en fait voilà et pour ce qui est de la pêche je pense que c'est aussi important il y a un gaspillage délirant il y a une pêche de masse qui est dingue qui bousille les fonds marins et qui qui est un gaspillage hallucinant puisque 90% est rejeté parle de la pêche électrique notamment ah ouais ça j'en parlais même pas mais je parle de des tonnes de poissons pêchés pour rien donc encore une fois c'est pareil si on s'alimente de poissons pêchés de façon durable par des méthodes de pêche traditionnelle artisanale qui implique pareil des petites quantités donc consommer moins de poissons on retombe sur des choses à peu près sensées pour rappeler pour redonner une image quand même qu'on oublie peut-être dans nos problèmes quotidiens à force de détruire la chaîne alimentaire on finira par être seul sur terre l'aboutissement si on fait rien c'est ça c'est à dire l'homme tout seul sur terre non mais oui du coup plus sur terre voilà Julien tu voulais nous parler du retour un petit peu que tu as sur ces projets comment tu sens la réaction des gens par rapport à ça quand tu leur parles de ce que tu es en train de développer le retour il est hyper enthousiaste moi je côtoie quand même beaucoup de monde les gens alors les gens avec qui on développe le projet d'abord c'est intéressant autour de la table on a des acteurs assez différents d'abord pas mal d'experts et techniciens sur toutes les parties comme je disais sur l'énergie etc etc et puis autour de la table on a voulu la grande distribution encore une fois je le répète c'est important parce qu'on a besoin de faire avec eux on a besoin de comprendre que s'ils s'y intéressent même si c'est par un pas du gain ou même si c'est par intérêt financier peu importe du moment que ça sert la cause ça c'est ma vision des choses c'est notre vision des choses puisqu'on est quand même pas mal autour de la table il y a un autre restaurateur qui s'appelle Dans le Noir et qui lui aussi est très engagé qui est un restaurant où vous vivez l'expérience de diviner Dans le Noir et vous êtes servi par des personnes qui sont malvoyantes on a un distributeur qui s'appelle Al'Ancienne qui est un petit distributeur je vous le dis c'est intéressant qui est sur Paris qui distribue en scooter électrique des légumes et des produits qui sont dans un catalogue avec des produits frais du lait plein de choses du beurre pas que des légumes vous passez votre commande avant 22h les commandes sont envoyées aux producteurs les légumes sont cueillies le matin avant 10h et vous êtes livré dans la journée avant 22h si vous n'avez pas le temps de passer à la maison Plisson il s'appelle Al'Ancienne autour de la table il y a un panel de distributeurs entre guillemets assez large des restaurateurs et tous ces gens là évidemment sont hyper engagés mais même dans les gens qu'on côtoie au quotidien moi je sens effectivement dans le milieu associatif forcément mais une grosse prise de conscience et une grosse envie de faire bouger les choses après il faut comprendre une chose c'est qu'on est à Paris on est quand même un microcosme ce que disait Bertrand quand il parlait de Septime mais même à Paris on est un peu un microcosme quand même largement privilégié donc on a ces consciences là mais quand même moi je me balade pas mal en France quand même quand même dans les territoires de plus en plus je ne sais pas s'ils vont marquer mais de plus en plus le supermarché il laisse quand même la place aujourd'hui à des petits à des producteurs locaux à des petits magasins qui réouvrent à côté bon alors c'est encore pas complètement la norme partout mais ça bouge pas mal donc moi je pense qu'il y a un vrai mouvement qui est en marche qui est en train de se mettre en place et il faut le soutenir à mort tous et bien cette conversation touche à sa fin donc vous l'aurez compris on doit tous et ça n'est pas une injonction c'est plutôt une suggestion que je formule pour moi-même également non mais c'est impliqué quoi se bouger les fesses et essayer de développer des initiatives personnelles ou de soutenir ceux qui en développent qui leur semblent vertueuses avant de remercier Delphine, Bertrand et Julien d'être venu et pour ce qu'ils font je vous rappelle juste la présence de la petite librairie qui vous a concocté avec l'aide de nos invités une petite liste de livres le magazine qui tourne un petit peu autour du sujet Delphine pour ceux qui en auraient le désir vous dédicacera ou vous signera le livre qu'elle a sorti malheureusement on n'a pas trouvé le livre de Julien nous sommes désolés qui s'appelle à l'italienne et Bertrand son livre lui est épuisé en revanche il y a un très très bon magazine qui s'appelle Vivre dans lequel qui lui consacre un entretien assez génial que je vous recommande vivement ainsi que d'aller jeter un oeil à cette petite librairie dont vous pourrez profiter avec beaucoup de plaisir je crois merci à vous trois d'être venus merci à vous d'avoir été avec nous merci à vous